L'équipe Astana a réussi aujourd'hui une magnifique performance en réalisant le doublé, avec la victoire de l'étape du Colombien Rodrigo Contreras et le maillot jaune final pour Meraoui Koudous. Après avoir failli tout perdre hier à cause d'une chute, puis, sur une mauvaise trajectoire avant l'arrivée, l'Erythrien a rétabli la situation avec Brio. C'est d'ailleurs son équipe Astana qui avait pris les choses en main, dès les premiers kilomètres en contrôlant le peloton pour éviter tout échappé dangereuse. Meraoui Koudous avait trois coureurs à surveiller, Reign Taramae à 7 secondes, Hernan Aguirre et Matteo Badilati à 31 secondes. Il réalisa ce sacré challenge avec une belle maîtrise en lançant aux avant-postes l'un de ses équipiers, le Colombien Rodrigo Contreras, à moins de 30 kilomètres de l'arrivée. Avec un tel éclaireur en échappé, Meraoui Koudous était ainsi assuré d'avoir un renfort de luxe dans le final, au cas où le peloton serait revenu sauvé. Ça avait aussi obligé les équipes privées à travailler encore plus pour essayer de piéger le maillot jaune. Le jeune Erythrien de 25 ans semblait aujourd'hui intraitable. Il était moins nerveux que ces derniers jours et pouvait ainsi contrôler la situation plus facilement. On le voyait régulièrement au premier poste du peloton, toujours assuré par la présence de Rodrigo Contreras en échappé, qui s'envolait vers la victoire d'étape. Il ne restait plus à Meraoui Koudous qui a assuré l'essentiel de la dernière montée vers l'arrivée et évité ainsi d'être piégé par ses trois rivaux au classement général. Aucun d'entre eux n'avait réussi à le surprendre avant la ligne d'arrivée et c'est même lui qui remportait le sprint du peloton à 1 minute 06 derrière le vainqueur Rodrigo Contreras. A 25 ans, Meraoui Koudous a remporté aujourd'hui la première course par étape de sa carrière avec sa nouvelle équipe Astana World Tour. Le classement de l'étape Kigali Kigali, Rodrigo Pinzon Contreras, premier 1 minute 06 d'avance sur Meraoui Koudous, troisième Alessandro Fedeli dans le même temps, a noté que Reynter Amae est à 3 secondes. Nous avons gagné l'étape et aussi la course. A 4 coureurs, ce n'était pas facile de contrôler la course, mais maintenant nous sommes super contents. Le classement général final, Meraoui Koudous a repris 3 secondes, un Reynter Amae qui termine à 10 secondes 2ème, Matteo Badilati, troisième à 18 secondes, et Hernan Ricardo Egré, Keipa à 31 secondes. Oui, vous savez, quand la course est très dure, c'est bien pour nous. Parce que la course d'aujourd'hui était très courte et difficile. Après l'erreur d'hier, aujourd'hui on a joué la prudence et on est très contents. Sous-titrage Société Radio-Canada